Bonjour et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Miss Ronde Suisse Romande 2018, Davina Aldi, qui a accepté de venir débattre avec nous aujourd'hui un sujet à ne pas prendre à la légère, la grossophobie. Davina, bonjour. Bonjour. Tu as 34 ans, tu as été élue dernièrement, c'était en septembre, Miss Ronde Suisse Romande. Mais quels sont les critères pour participer à ce concours ? Alors forcément, il y a un critère de taille. Il ne faut pas faire, si je me souviens bien, il y a presque un an maintenant que j'ai pris la décision, il ne faut pas faire moins d'une taille 44 ou 46 et pas plus d'un 52 ou 54, je crois. Parce que quand on sait que la norme, enfin la norme de la société, on est à quoi, 36, 38 ? Ça serait la norme, voire même 34, suivant où des fois. Mais voilà ça, il y a une question d'âge aussi, il ne faut pas avoir plus de 35 ans. Et puis voilà, après être de la partie suisse romande de la Suisse. Mais à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire ce concours, tu as de la facilité à t'accepter comme tu es ? J'ai du mal. J'ai eu beaucoup de mal, ça faisait justement partie d'un travail d'acceptation. Ça faisait partie d'une espèce de frustration de ne pas trouver vraiment de femme auxquelles m'identifier en Suisse. J'en voyais beaucoup en France, j'en voyais beaucoup aux Etats-Unis, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport. Et de plus en plus, je voyais que du côté français ou du côté américain, on prenait des égéries, pardon, avec des formes qui soient rondes, voire même plus rondes que moi. Et je trouvais ça génial. Et j'ai toujours eu l'impression qu'autour de moi-même, des amis qui sont plus minces que moi pourtant, mais qui ne rentrent pas forcément dans les normes, se sentent mal d'aller faire du sport. Et moi, je voulais, à mon petit niveau, d'une façon ou d'une autre, essayer de faire peut-être bouger ça et montrer que, bah oui, on peut être ronde, on peut être grosse, mais que, bah voilà, c'est pas pour autant qu'on est avachi sur son canapé, qu'on fait rien de sa vie, puis qu'on regarde que la télé à se gonfrer de mal beauf, quoi. C'est vraiment pas le cas. Mais dans ton entourage, de près ou de loin, est-ce que tu as subi des moqueries ou des remarques désagréables par rapport à ton poids, justement ? Alors, des moqueries jamais directement. Je pense qu'il y a dû en avoir, mais honnêtement, c'est vrai que j'ai eu la chance de jamais les entendre. J'ai eu la chance de jamais m'être sentie stigmatisée par rapport à mon poids, pas à l'école. J'étais aussi plus mince, donc ça peut peut-être aussi aider. Moi, les remarques sur mon poids, je me les ai surtout prises par ma famille proche. Là, tu as été sacrée Miss Ronde, mais depuis ce moment-là, ça t'a apporté quoi ? Alors, honnêtement, ça m'a apporté... De l'assurance, quand même, un peu plus. Ou alors, j'ai un point sur lequel me dire, voilà, tu as confiance en toi, tu as quand même gagné ce concours, c'est pas rien. Et même en enlevant la partie de l'avoir gagné, d'y avoir participé en fait. C'est un challenge pour toi de dire, allez, que j'y vais. Oui, un sacré challenge. Et de me retrouver à parler devant du monde, à expliquer pourquoi j'étais là, à parler de mon poids. Vraiment, ouvertement, c'était quelque chose de... Pour moi, le challenge était là en fait, vraiment. Mais c'est toujours un problème pour toi aujourd'hui, ton poids ou c'est bon, c'est fini ? Tu n'y penses plus, tu t'es acceptée ? Alors, ne plus y penser, je ne peux pas le dire, malheureusement, pas encore. J'aimerais bien ne plus y penser. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je suis comme je suis. Ça fait 20 ans, voire plus, que j'essaye de perdre du poids, que j'essaye de faire une taille 38. Ce n'est pas concluant, vraiment pas du tout. Voilà, je suis comme je suis. J'ai remarqué qu'il fallait vraiment que j'arrête de me battre avec ça. Et plus j'essayais de rentrer dans la norme, plus je me faisais du mal. Plus je me faisais, entre guillemets, grossir. Et moins j'y arrivais. C'est le stress, simplement. C'est le stress et la pression de se dire, mais il faut que... Non, je n'ai pas le droit de manger ici. Non, je n'ai pas le droit de ça. Et c'est bien connu, quoi. L'interdiction amène la frustration et amène l'envie. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, maintenant, j'apprends à m'accepter telle que je suis. J'ai la chance de ne pas me mettre de barrière par rapport à mon poids. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais aller, je vais le faire. Et puis, je ne vais pas attendre que quelqu'un vienne avec moi ou de moi me sentir prête à le faire. Parce qu'à ce stade-là, je crois qu'on ne fait jamais rien. Et ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas envie de subir mon poids. C'est ça. Et il y a aussi le regard des autres. Donc, on va regarder ensemble une vidéo et on en parle juste après. D'accord. Mademoiselle. Mademoiselle. Si je peux me... Excusez-moi, si je peux me permettre, c'est un... Pour un goûter, ça fait un peu beaucoup quand même. Vous devriez faire attention. Elle ne voulait pas qu'on vous allège un petit peu de 2-3 frites, mademoiselle ? Mademoiselle. Écoutez, vous me laissez tranquille, s'il vous plaît. C'est juste que là... Enfois, tu ne manges pas ça. Même une baleine qui a vraiment la dalle, tu vois. Non, mais hey, tu m'arrêtes plus maintenant. Là, tu vas arrêter. Exactement. Là, tu vas arrêter parce que je suis pas une bataille. Tu vas s'adapter ici. Tu vas présenter des excuses tout de suite. Ou j'appelle les flics. You don't treat women like this. Le physique qu'elle a, ça n'a regard de qu'elle. Exactement. Tu m'entends, tu es un petit con. Un con ridicule. Comment tu peux la traiter de baleine ? Espèce d'imbécile. Et vous, vous dites rien ? Quand tu vois ce genre de femme, c'est quand même une souffrance. On parle de grossophobie. Mais de l'autre côté, il y a le body positive attitude. Oui. Mais certaines personnes trouvent que justement, ce nouveau mouvement, c'est plutôt une excuse pour certaines personnes de se dire, enfin, les personnes obèses ou grosses, de se dire, bah tiens, c'est l'excuse. Donc, je reste sur mon canapé à rien faire. C'est, je me suis acceptée comme je suis. Mais toi, quand tu entends ça, est-ce que tu trouves ça normal ? Que je trouve ça normal ? Que les personnes en surpoids sont des fainéants. Et puis qu'elles restent sur le canapé. Et puis du coup, c'est la body positive attitude. Non, clairement pas du tout parce que, bah voilà, c'est comme je disais. Moi, je suis totalement à l'inverse de ça. J'ai la bougeotte, je ne tiens pas en place. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je ne fais pas minimum une heure de sport, où je ne marche pas. Pourtant, ça n'empêche pas que je n'ai pas du tout un corps sportif. Enfin, dit sportif pour la norme. Le nombre de personnes qui me disent, mais tu veux perdre du poids, faire du sport. Non. Il faut que ce soit régulièrement, puis minimum trois fois par semaine. Il faut être motivé quand même. Tu peux en faire régulièrement au minimum trois fois par semaine. J'en fais régulièrement au minimum trois fois par semaine. Toi, tu fais énormément de sport. Donc je sais que tu fais de la pole dance. Oui. On verra quelques petites images. Oui. Mais à quel moment tu t'es dit, je veux faire de la pole dance, c'est quand même connotation entre guillemets, enfin sexuelle, c'est sexy. C'est sexy. Ça peut être sexy en fait. Ça l'est. Ça l'est. Mais ça peut aussi être très athlétique. Et c'est ça qui m'a tout de suite plu et attirée dans la pole dance, c'est qu'il y a ce côté femme, ce côté sensuel, ce côté acceptation de soi en fait. À un moment donné, c'est toi, ta barre et un énorme miroir parce que t'es dans une salle de danse. La pole dance, pour adhérer à la barre, t'as besoin qu'il y ait de la peau quand même. Donc tu peux pas faire un gros training, gros t-shirt. T'es obligé d'être en short, d'être un peu dénudé pour pouvoir tenir à ta barre. Et du coup, je me disais, bah c'est nickel. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est sportif. C'est féminin. Il y a de la danse. Et il y a ce côté où on est obligé d'être face à soi-même et de s'accepter en fait. Là, si tu fais un spectacle de pole dance et que t'entends dans le public des remarques désagréables par rapport à ton physique, tu réagirais comment ? Si je peux, j'irais voir cette personne puis lui dire, c'est vrai, c'est ce que tu penses ? Pas de soucis. Bah viens. Puis t'essaies de faire la même chose que moi. T'y arrives, ok. Maintenant, t'essaies de faire la même chose que moi avec ton poids en plus. C'est beau, enfin, de s'accepter, c'est très bien. Par contre, il y a aussi, tu parles de régime, mais il faut voir aussi le côté au niveau de la santé. Oui. Parce que c'est vrai, si on est sur la longueur en surpoids, en étant obèse, il y a quand même des problèmes cardiovasculaires, les articulations, le diabète et ça, est-ce que tu en as conscience ? Alors, j'en ai totalement conscience, mais j'ai aussi totalement conscience que c'est des problèmes qui viennent aussi beaucoup quand tu es dans l'immobilité. Je ne suis pas immobile, je bouge. Oui, je suis grosse, mais je bouge, je fais du sport et tous ces problèmes-là, c'est des problèmes qui, pour moi, d'un point de vue médical, et je le sais parce que je l'ai vu avec un médecin, sont loin d'être un problème pour moi. Pas pour moi, en tout cas. Après, on est d'accord, le surpoids, l'excès de graisse, etc., on ne va pas se mentir. Forcément, ça a des conséquences. On est d'accord. Mais le surpoids n'entraîne pas forcément ces maladies-là. Après, ça dépend de la façon de manger, la façon de bouger. Alors, oui, certes, je ne vais pas dire le contraire, j'adore le sucre, je suis un bec à bon moment. Je ne peux pas dire le contraire. Mais ça ne m'empêche pas d'à côté d'adorer manger un bon plat de bons légumes ou de manger sainement. Ça ne m'empêche clairement pas de manger sainement. Donc, du moment qu'il y a quand même une base d'alimentation saine et qu'on bouge un minimum, on se tient quand même en bonne santé malgré le surpoids. D'accord. Et si aujourd'hui, il y aurait toutes des demoiselles, ces jeunes, qui sont en surpoids, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil par rapport à leur physique ? Parce que là, si on regarde les magazines ou Internet, il y a un stéréotype. Elles sont toutes en taille 34, 32 et elles peuvent s'en rendre folles ou malades. Donc, tu leur dirais quoi, ces filles ? Je leur dirais que je comprends totalement parce que je suis passée par là aussi. Et comme tout le monde, j'ai des rechutes, il y a des jours où je me dis « Ah, ce serait tellement vieux si j'avais 20 kilos de moins. » Mais ces 20 kilos, je ne les ai pas en moins, je ne les aurais pas… Ce n'est pas un objectif pour toi de maigrir ? Tu n'as pas envie ? Alors, c'est un objectif de maigrir mais plus… Non, pas de maigrir, ce n'est pas vrai, de resculter mon corps en fait. J'aimerais être un peu plus tonique, j'aimerais avoir un ventre plus plat. Après, on est d'accord, si je peux avoir deux tailles d'habits en moins, je ne dirais pas non. Mais je ne suis plus dans cette quête de « Je veux faire un 38 » ou « Je veux perdre 20-25 kilos », non. J'ai compris qu'à l'ère actuelle, ce qui est important, c'est que je réapprenne à manger intuitivement, sainement, en écoutant ce que mon corps a besoin vraiment et pas mes envies, et de faire du sport. Et je dirais à une fille qui aurait envie de perdre du poids, qui ne se reconnaît pas dans ces critères de beauté-là, je ne sais plus qui avait dit ça, mais j'avais adoré cette phrase d'une… Je crois que c'était une actrice américaine qui avait dit « Mais même moi, je ne ressens pas cette fille sur le magazine », alors que c'était elle sur la couverture. Déjà ça, de un, ça, il faut se rendre compte de ça. De deux, si ça se trouve, c'est elle qui se voit plus grosse que ce qu'elle n'est. Et en fait, elle serait sûrement très bien. La norme en poids de forme pour une femme, de ce qui semble ressortir, c'est que c'est quand même plutôt du 40-42 à l'heure actuelle. La femme dite normale, ce serait plutôt cette taille-là, pas celle qu'on voit dans les magazines. Et honnêtement, je pense que je l'inviterais à suivre peut-être un peu certaines influenceuses qu'on retrouve sur Instagram, dont justement ce Body Positive, qui font des tailles 42, 44, voire plus, qui s'assument pleinement. On a la chance aujourd'hui d'être dans une société qui a des réseaux sociaux comme ça au vert, où tout le monde peut s'exprimer plus ou moins comme il veut. Une société bienveillante. De ce côté-là, il y a aussi la partie malsaine, mais quand même la partie bienveillante, où on voit ces filles qui ont un style, qui s'habillent vraiment bien, qui ont des habits super cools, qui a 10-15 ans, jamais une grosse aurait peut-être été habillée comme ça ou aurait trouvé une façon de s'habiller de cette façon-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'ouverture par rapport à ça et on a plus accès à une mode qui peut peut-être plus nous plaire. On peut se sentir bien, valoriser et se mettre nous en avant et essayer un peu d'oublier les filles des magazines, la norme, puis essayer d'être soi, puis d'amener sa touche d'originalité et de personnalité pour être telle qu'on a. C'est tellement nul la normalité, c'est tellement mieux quand on est tous différents. Donc, s'accepter, être bien dans sa peau, manger sainement, faire un peu de sport, je crois que c'est la clé du bonheur. Oui, je pense. Alors, Davine, un grand merci d'avoir partagé avec nous ton ressenti par rapport à ça. Avec plaisir. Et puis, ne maigris pas trop, autrement, tu risques de perdre ton titre de Miss Ronde. Oui, en effet, ce serait dommage. Et je te souhaite vraiment tout le bon pour l'avenir. Merci beaucoup. Pour Entrage Touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao !